Bonjour, je m'appelle Catherine Martin, je suis enseignante de français secondaire 3 à l'école Louis C. Rana-Pierville. J'enseigne dans des classes régulières, donc j'ai des élèves qui ont des besoins très diversifiés. J'ai des élèves avec certains troubles d'application, j'ai des élèves qui sont très très forts et donc c'était important pour moi de créer un projet qui allait pouvoir s'adapter à tous mes élèves. Notre mandat de formation à l'école Louis C. Rana-Pierville, c'était de construire des réseaux littéraires pour tous les niveaux, donc de secondaire 1 à 5, et d'aborder différentes thématiques en lien avec le programme, oui, mais aussi en lien avec les intérêts et les besoins des élèves. Par exemple, en secondaire 1, en fait, au premier cycle, on a des réseaux qui touchent davantage les enfants de la guerre, la deuxième guerre mondiale. Personnellement, en secondaire 3, on va aborder le roman de chevalerie puisque ça fait partie du programme et que c'est un genre qu'on ne sait pas toujours comment aborder. Et en secondaire 100, il y a des thèmes qui touchent davantage la formation de nouveaux citoyens tels que la tolérance. Notre réseau littéraire, en fait, il faut que je donne le crédit à mon collègue Sébastien Roy qui a eu l'idée d'aborder le roman de chevalerie parce que dans le programme de Souvenirs 3, on a le choix entre le roman de chevalerie et le roman historique. Et souvent, on va pencher vers le roman historique parce que c'est un genre qui nous est souvent plus familier. Et quand on a eu le mandat de construire un réseau, Sébastien m'a dit qu'on pourrait le faire sur le roman de chevalerie. Et une chance qu'il me l'a proposé parce que c'est pas nécessairement l'angle que j'aurais pris moi. Et à cela, je me suis dit comment moi je pourrais aborder le roman de chevalerie pour que ça me ressemble, pour que je puisse avoir du plaisir et pour que mes élèves aient du plaisir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une espèce d'entre-deux. On a essayé de faire une espèce de dualité entre le roman de chevalerie et la modernité. À partir de là, avec l'aide de notre conseillère pédagogique extraordinaire et d'une super bibliothécaire, Sylviane et Francine, on a pu construire une banque de romans qui était destinée à des élèves assez diversifiés, c'est-à-dire à des lecteurs très habiles, des lecteurs très expérimentés et des lecteurs qui avaient certains besoins, certaines difficultés. Et c'est de cette façon-là qu'on a réussi à avoir six romans différents qui, selon nous, allaient pouvoir être lus par l'ensemble de mes élèves et pouvoir être appréciés aussi par l'ensemble de mes élèves. L'avantage des réseaux littéraires, c'est que ça permet de diversifier les dispositifs et de s'adapter à tous les types de lecteurs qu'on a dans la classe. Comme je l'ai mentionné, j'ai toutes sortes d'élèves qui ont toutes sortes de besoins différents. Les taux réguliers, c'est la réalité de toutes les écoles et de toutes les classes du Québec. Au début, j'avais prévu de faire seulement la lecture collaborative, c'est-à-dire que tous les élèves qui lisaient le même roman puissent faire une lecture d'équipe, si on veut. Par contre, je me suis rendue compte rapidement que mes élèves les plus forts, ça nuisait à leur plaisir de lire parce qu'eux, tout ce qu'ils veulent, c'est lire le livre et le dévorer. Alors que mes élèves dyslexiques, par exemple, avaient besoin d'un soutien, que j'avais des élèves désengagés pour qui ça aidait vraiment la collaboration. Et donc, je me suis ramassée dans la classe à avoir plusieurs dispositifs plutôt qu'un parce que je me suis dit que le but de ce réseau-là, c'est oui, de les aider à lire, de leur donner des stratégies, mais aussi de leur donner le loisir de lire par plaisir. Et donc, je me suis retrouvée dans la classe avec des élèves qui lisaient avec la musique parce que ça les allait à se concentrer. J'ai des élèves très forts qui aidaient des élèves plus faibles, qui leur faisaient la lecture à voix haute. J'avais souvent une équipe de deux dans le corridor pour lesquelles un élève faisait la lecture à voix haute, un autre élève qui avait besoin de plus de concentration pour comprendre ce qu'il lisait. Et j'avais aussi des groupes d'élèves plus désengagés sur la lecture qui faisaient la lecture de groupe et j'avais un très bon lecteur qui faisait toutes les voix des personnages, ce qui fait que finalement, ces élèves-là ont fini le roman et c'est probablement le premier roman qu'ils finissent de l'année. Donc, tous ces dispositifs-là que je n'avais pas prévus au départ, je les ai permis parce que j'ai essayé de m'adapter à eux et je crois que ça a porté fruit pour la plupart. Donc, pour faire en sorte que nos élèves aient du plaisir à lire et se sentent peut-être interpellés par ces romans-là. L'angle qu'on a pris, c'était, on veut vous montrer que le roman Chevalerie, c'est une thématique qui est encore très actuelle, qui est très utilisée dans les productions culturelles contemporaines. En étant dans le réseau de Chevalerie, c'est sûr que je leur ai montré des extraits du Roi Arthur, des extraits de Kaamelott, je vais leur montrer des jeux vidéo, c'est certain, parce que les jeux vidéo sont très accrochés à l'univers chevaleresque et mes élèves aiment beaucoup ça, moi aussi derrière. C'est ce qu'on voulait leur montrer. Le roman Chevalerie, c'est pas un genre qui est révolu, c'est un genre qui est encore bien là et dont les codes sont bien présents, dont les thèmes sont encore bien présents. Et pour leur montrer aussi que le code d'honneur de la Chevalerie, c'est un peu le code d'honneur du vivre ensemble en société. Donc, on a voulu faire des liens entre la société d'aujourd'hui et les codes qui semblaient plus révolus. En ce qui concerne l'utilisation de la technologie en lien avec le chevalerie, c'est pas un lien qu'on fait d'emblée, chevalier et technologie, mais comme fil conducteur, ce qu'on s'est dit, c'est pour faciliter la lecture et la compréhension des romans, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans les romans de chevalerie. On s'est dit qu'on allait construire un dispositif de prise de note, donc d'accompagnement à la lecture. Cette fiche-là, c'est pour la présentation du personnage. Il faut présenter ses qualités, des faux équipations, des droits de caractéristiques qui ont mis sa personnalité et ses choses-là. Puis, dans le fond, ça, ça m'aide à en trouver d'autres de plus que ce que j'avais déjà trouvé dans le roman. Et le format que ce document-là a pris, c'est une page Facebook. Pourquoi une page Facebook? Parce que ça permet d'avoir un fil conducteur pour la compréhension et le résumé du roman. C'est-à-dire qu'au lieu de partir un peu dans tous les sens, dans les codes de la chevalerie, dans les personnages secondaires, on prend vraiment le fil conducteur, c'est-à-dire le personnage chevaleresque, et on va construire la page Facebook autour de ce personnage-là, si bien qu'on peut prendre, au fait de notre lecture, on peut prendre en note les différents personnages dans la bande d'amis. On peut prendre en note les événements marquants dans les différents statuts que le personnage peut faire. On peut aussi noter, il y a toujours une petite section à propos ou introduction où le chevalier peut se décrire. Il y a une petite section aussi où on a les parents, on a l'employeur qui soit un roi. On a toutes ces petites choses-là qui permettent de faire vraiment un portrait global du roman, mais dans un format que les élèves connaissent. La plupart ont une page Facebook, donc pour eux, ce canevas-là est très facile à remplir, et ce n'est pas une tâche pour eux, c'est vraiment un outil, ça se fait en parallèle, et c'est pratiquement amusant, c'est une façon ludique pour eux de prendre des notes et de faciliter la compréhension du livre. Ce qui est intéressant avec le canevas de la page Facebook, c'est qu'on peut le transposer en une réelle page Facebook, donc en utilisant les tics, en utilisant différents logiciels. On peut utiliser Facebook, c'est sûr, par contre, on s'expose à différentes dérives, et pour ma part, à l'administère, de toute façon, le site est bloqué. Pour pallier cette situation, j'ai décidé d'aller fouiller sur le site Prédit, et j'ai trouvé un canevas de page Facebook sur Prédit, et c'est précisément ce logiciel-là que mes élèves vont utiliser pour transposer leur prise de notes en une réelle page Facebook qu'ils vont pouvoir présenter à la classe. Pourquoi le présenter à la classe? Parce que c'est un réseau. Donc je veux que mes élèves connaissent les romans que mes autres élèves ont lus. Je veux qu'ils puissent faire part de leur expérience de lecture. Je veux qu'ils puissent aussi faire part de leur appréciation de l'expérience, mais aussi du roman. Aujourd'hui, vous avancez votre projet, c'est-à-dire que vous continuez votre page Facebook. Petit détail que j'ai remarqué dans certaines pages Facebook. Dans une page Facebook, il y a beaucoup de textes. Le danger, si vous m'écrivez beaucoup de textes dans votre page Facebook, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez me le présenter à l'avant? Répète ça plus fort, s'il te plaît. Lire! Lire! Vous allez lire. Dans une présentation orale, je ne veux pas que vous lisiez quelque chose. Ça, je suis capable de le faire quand vous me faites une... Ça, je ne veux pas que ce soit écrit. Quand vous me faites une présentation orale, je veux que vous discutiez, je veux que vous me parliez, je veux que vous montriez quelque chose. Donc faites attention si vous mettez du texte dans la page Facebook. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, attention de ne pas le lire quand vous allez le présenter. Aussi, j'en ai vu certains qui utilisaient un langage plus chevaleresque pour se mettre dans la tour de leur personnage. Ça me va tout à fait. Et je trouve ça parfait quand vous faites ça. Donc si vous voulez, vous laissez aller à la créativité. Allez-y. Ajoutez des images tant que vous voulez. Ajoutez des images tant que vous voulez, sans problème. Je vous l'ai dit, soyez créatifs. Rendez ça, des gars. Rendez ça intéressant. Rendez ça beau. Rendez ça esthétique. Et rendez ça plaisant pour vous autres. Dans le fond, notre projet, c'est qu'on fait chacun une page Facebook. Puis on commence avec une feuille individuelle. On met chacun ce qu'on doit mettre dessus. Chacun a soit la présentation des personnages secondaires, soit la présentation des événements marquants, soit la présentation des liens entre le code d'honneur et les personnages chevaleristes. Puis à la fin, on va faire l'appréciation globale du roman. Il faut qu'on fasse vraiment la page Facebook du personnage de notre roman. Donc on peut écrire son nom. On peut faire des statues pour marquer qu'est-ce que c'est son code d'honneur de la chevalerie. Aussi, on peut voir qu'est-ce que les autres sont en train de faire dans notre équipe. Comme en ce moment, Jules, on voit qu'il est en train de travailler sur cette page-là. On voit que Zoé est en train de modifier celle-ci parce que son nom est là. Dans le fond, c'est vraiment, on a chacun, dans le fond, on sait chacun qu'est-ce qu'on peut faire puis chacun qu'est-ce qu'il est en train de faire. On l'a partagé puis après ça, tout le monde s'est emmené dessus. Puis on le modifie chacun à notre tour, chacun sur notre écran. On travaille avec Prédi. En fait, j'aime vraiment mieux ça que PowerPoint. J'ai commencé d'autres projets sur mes autres classes avec Prédi. C'est vraiment simple d'utilisation. Puis c'est surtout que quand on veut faire des projets d'équipe, on peut les faire à la maison avec nos amis en même temps, en sachant qu'eux, ils travaillent dessus puis qu'est-ce qu'ils font sans avoir à être vraiment ensemble. Comme PowerPoint, il faut vraiment qu'on soit ensemble pour faire le projet. Mais eux, ils peuvent le faire à la maison puis nous à la maison, mais sur la même page. Lors des cours qui étaient dédiés à ça. Les élèves étaient prêts à construire leur projet sur Prédi. Ils avaient déjà leur canevas papier qu'ils devaient seulement compléter et reproduire de façon plus complète sur Prédi. Parce qu'un canevas papier, il y a un espace qui est quand même limité. Tandis que sur Prédi, ils ont vraiment pu se laisser aller rajouter des images, rajouter des descriptions, écrire des statues de leur chevalier, en utilisant un langage de chevalier aussi. Il y en a qui ont vraiment poussé la chose plus loin. Donc, peu importe les dispositifs, à la fin du cours, ce qui se passait, c'est que tous mes élèves allaient se regrouper dans leurs équipes perspectives et devaient clarifier leur lecture, se poser des questions, résumer ce qu'ils avaient lu, s'assurer que la compréhension était là tout simplement. Et oui, je me suis rendu compte, parce que c'est de l'expérimentation pour moi aussi, je me suis rendu compte que les élèves, en essayant de remplir la page Facebook, se lançaient un peu dans toutes les directions. Et j'ai vraiment dû leur donner un petit rôle durant leur lecture pour qu'ils se concentrent, pour qu'ils gardent un fil conducteur, parce que, pour éviter que leur compréhension soit altérée. Et donc, j'ai des élèves qui devaient se concentrer davantage sur les exemples d'agissements du héros qui respectent le cas de la chevalerie, j'ai des élèves qui devaient se concentrer sur les personnages secondaires et leur lien avec le héros, parce que dans le roman de chevalerie, on a souvent l'écuyer et son chevalier. L'écuyer n'est pas là pour rien, donc c'était pour leur faire prendre compte de l'utilité de la présence de certains personnages, leur présence symbolique dans l'histoire. Et donc, de cette façon-là, en ayant chacun une petite tâche à réaliser, ça a été plus facile pour eux, je crois, de se concentrer sur une chose pendant leur lecture et de partager ce qu'ils avaient trouvé avec leurs collègues. Parce que, durant le retour, tous les coéquipiers devaient s'aider, peu importe leur partie. Si une personne devait se concentrer sur les personnages secondaires et qu'elle n'avait pas trouvé exactement ce qu'il fallait, les collègues devaient l'aider à compléter sa partie de la tâche. Donc, ça reste... Ils avaient tous un angle plus individuel à explorer, mais ça reste que c'est du travail de collaboration et un travail d'aide, tout simplement. C'est notre personnage principal, c'est Arthur Pendragon. Ici, on peut dire la description, où est-ce qu'elle vit, ses expériences de travail, son éducation. Ici, on a mis aussi des photos, puis juste en dessous, on a mis ses amis, comme Merlin, sa femme, la femme de Merlin, son père, puis sa mère. Tu peux le présenter, puis un peu comme une présentation PowerPoint, mais tu peux déplacer, comme mettons de même, tu peux déplacer pour que celle-là, je veux l'avoir avant ou après la diapositive précédente. On va ajouter aussi son lieu de naissance, comme là, Zoé est en train d'ajouter des amis pour montrer les personnages secondaires. On va ajouter des statues pour montrer c'est quoi les aventures qu'ils font dans le roman. Quand je le peux, je leur donne complètement des exemples de tâches complètes. Par exemple, si je dois leur faire écrire une introduction, je vais leur en montrer une parfaite. Ensuite, on va en faire une en groupe et ensuite, ils vont en faire une seule. Donc, je les accompagne beaucoup, je les prends par la main, mais je crois que c'est une bonne façon de leur montrer si je te demande ça, voici ce à quoi ça peut ressembler. Et c'est ce que j'ai fait pour notamment l'utilisation de Prédit. J'ai ouvert devant eux un compte Prédit pour qu'ils sachent quand ils arrivent au laboratoire informatique comment accéder au site, comment se créer un compte, comment utiliser Prédit aussi. Je leur ai montré un petit peu. Mais ça, ça fait partie de mes pratiques quotidiennes. Je leur montre moi-même. Outre la modélisation, je me promène beaucoup. Je circule beaucoup dans mes équipes et je crois que ça fait en sorte que mes élèves ne sont pas gênés de me poser des questions. J'ai beaucoup de questions. Et quand je voyais que la discussion tombait un peu à plat, je leur posais des questions. Qui est ce personnage-là? Quel est son rôle? Quel est sa symbolique dans l'histoire? Va plus loin. Ah, ta feuille n'est pas complète. Il faut que tu avances ça. Je ne les laisse jamais à eux-mêmes. Un réseau littéraire, c'est beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup d'aide aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes pour construire un réseau complet. Ici, à Louis-Cyr, on a eu la chance d'avoir Sylviane, notre super bibliothécaire. On a eu la chance d'avoir l'aide de notre CP, Francine. On a aussi eu la chance d'avoir l'aide de notre bibliothécaire, Pierrette. Et sans cette aide extérieure-là, ça aurait été beaucoup plus laborieux de construire un réseau. Et sans ces ressources humaines-là, oui, ce serait difficile, mais avec, ça se fait très, 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 très bien. On a la chance, quand on fait un réseau littéraire, d'avoir certaines périodes de libération, c'est-à-dire qu'on se fait remplacer et que ce temps-là peut être dédié au travail, au développement de nos réseaux, avec notre conseillère pédagogique, avec la bibliothécaire qui va nous proposer certains angles à aborder, certaines œuvres à faire lire, certaines œuvres complémentaires aussi à faire lire. Parce qu'un réseau, c'est pas juste six romans, c'est aussi des documents complémentaires, des lectures complémentaires à proposer aux élèves. Pour les enseignants précaires, surtout, ce que je suis, c'est une richesse de pouvoir collaborer avec des enseignants d'expérience qui vont pouvoir nous aider à construire du matériel comme celui-là, comme tout ce qu'on a monté pour le réseau littéraire. Et même si on change d'école, même si on n'a pas nécessairement les mêmes outils dans une autre école, c'est une expérience qu'on va garder. C'est une expertise qu'on a maintenant de construire ces réseaux-là et de s'adapter aux œuvres qu'on a à notre disposition. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire ces réseaux-là, même si on est précaires. Je pense que ça reste, malgré tout, c'est du matériel qu'on peut réinvestir en autre chose et ce n'est pas du tout du temps perdu. Donc, je crois que l'impact du réseau littéraire a été très bénéfique pour mes élèves parce que la lecture, c'est habituellement une activité qu'on fait de façon individuelle, qu'on fait seule. Et pour certains, c'est un point très négatif de la lecture. Alors que le réseau encourage justement la collaboration, encourage la coopération et la discussion. Et les élèves aiment ça discuter entre eux. Je crois que ça leur a ouvert de nouvelles perspectives pour leur stratégie de lecture, pour leur perception aussi du livre et de l'action de la lecture et de leur propre profil de lecteur. Donc, à mon avis, ça a été très bénéfique de les faire collaborer dans une activité qui, a priori, leur semble davantage individuelle. Plus difficile à gérer, mais encore là, ça reste une difficulté qui n'est pas incroyable. C'était vraiment de m'adapter aux élèves parce que c'est bien de proposer un dispositif, de proposer une façon de faire, mais si ça ne convient pas à la classe, est-ce qu'on s'y colle ou est-ce qu'on change? Donc, ce qui fait que j'ai dû m'adapter. J'ai monté beaucoup de matériel au fur et à mesure parce que, justement, je voyais qu'il y avait certaines façons de faire qui ne convenaient pas à certains élèves. Quant à la gestion de classe en tant que telle, non. Ça peut être surprenant, mais non, la gestion de classe n'a pas été très difficile. J'ai des groupes qui sont très vivants, qui sont très enthousiastes. Par contre, la gestion de classe est très, très bien faite. Je crois que le fait de leur permettre de discuter, le fait de leur permettre de parler dans un contexte qui est habituellement très individuel, ça nous permet d'avoir leur bonne foi, leur collaboration et leur participation. Beaucoup de monde ici basent son temps sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Et c'est quelque chose qu'on est habitué, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il faudrait apprendre en plus. On sait déjà tout coulisser, tu as les façons d'écrire, c'est des statifs. C'est sûr que je préfère faire ça ici en collaboration avec mes amis et tout. C'est plus le fun, on pourrait travailler chacun de notre bord, ça a été plus accessible. Le lien que je fais entre les réseaux sociaux et le code de chevalerie, avoir de l'honneur ou de la loyauté et le respect. Respecter les autres, être capable de comprendre ce qu'ils disent ou ne pas juger, même si il y en a beaucoup qui le font. Être loyal à ses coéquipiers. On voit vraiment que Facebook, ça peut vraiment nous dire tout sur une personne. Donc, on voit vraiment que ta vie, elle n'est pas vraiment privée avec Facebook. Donc, c'est important de ne pas mettre trop de choses sur Facebook. Merci.